Aujourd'hui, il y en a des traitements qui sont extrêmement efficaces pour l'AVC ischémique, mais ce qui reste fondamental pour l'évolution clinique derrière, c'est le timing. Plus tôt on va à l'hôpital, plus tôt on appelle l'ambulance, plus tôt on est pris en charge, et donc mieux ou meilleur va être l'évolution clinique. Je suis Paulo Macchi, je suis le responsable de la néoradiologie interventionnelle des hôpitaux universitaires de Genève. La néoradiologie interventionnelle, c'est une spécialité qui traite la pathologie vasculaire du cerveau, hémorragique et ischémique. Ischémique, ça veut dire quand une artère est bouchée, hémorragique, c'est quand une artère est plutôt rompue. Dans 80% des cas, quand on parle d'AVC, on se sentent un AVC ischémique, donc un caillot ou un thrombus qui a bouché une artère. La thrombectomie mécanique est le traitement endovasculaire de l'AVC qui consiste à aller chercher physiquement le caillot ou le thrombus qui a bouché une artère. C'est un traitement qui est réalisé par la néoradiologie interventionnelle et ce traitement est efficace depuis la disponibilité de stent retriever. Stent retriever est ce qu'on appelle le game changer, le traitement de l'AVC. Avant, le traitement de l'AVC était très peu efficace en présence d'un gros thrombus qui bouchait une grosse artère. C'était uniquement, ce qui se faisait uniquement avec la fibrinolyse intraveineuse et l'efficacité de la fibrinolyse intraveineuse est proportionnelle à la taille et à la consistance du caillot. Donc un gros caillot qui a difficilement été visé. Par contre, les conséquences cliniques du patient, c'était très grave puisque une grosse artère bouchée, ça veut dire une grosse partie du cerveau facile. Depuis les années 2009-2010, on a eu cet outil magique, je dirais, qui nous a permis vraiment de rattraper ces caillots. On déploie le stent au niveau du caillot, puis le caillot, il reste attaché, on va dire, au stent, et puis on retire le stent. Et comme ça, on retire aussi le caillot. Ça, c'était pour la première fois un traitement endovasculaire explicace et ce traitement-là a été l'objet de plusieurs études cliniques. La première étude qui a démontré le bénéfice est sortie le 1er janvier 2015, donc ça ne fait pas très longtemps, mais cet outil et ce type de traitement a changé la vie des millions de patients, de médecins, de familles, et tous les gens qui travaillent autour du traitement de la VCS ischémique. On peut imaginer qu'encore aujourd'hui, même si on est très efficace dans nos traitements, on est quand même au début, puisqu'on a encore une manière d'améliorer ce type de traitement, donc la prise en charge de façon globale, et le traitement endovasculaire en particulier. On est capable de réouvrir les artères dans plus de 90% de cas, mais ce qu'on peut absolument améliorer, c'est le temps qu'on emploie. On sait que toute la minute, il y a 1,9 million de neurones qui décèdent en cours de l'ischémie. Du coup, plus on est rapide et plus de neurones, les neurones sont les cellules qui forment le cerveau, plus on est rapide et plus on permet de sauver des neurones. Alors là, on a évidemment matière pour raccourcir ce temps, et toute la recherche que nous on fait au niveau local ici à Genève, mais ça s'est fait au niveau mondial, a comme focus la réduction de ce temps. Également, on peut réouvrir une artère cérébrale, du moment où on a le patient en salle d'un géographie ou d'une neuro-radiologie internationale, dans les 6 minutes qui suivent. Moi, personnellement, j'ai un record de 6 minutes, j'ai pu réouvrir une artère, et je suis sûr que tous mes collègues, ils sont de récords similaires, pour dire que c'est faisable. Il y a d'autres cas où, au bout de 2 heures, on n'a pas encore réouvrir l'artère, pour des problèmes techniques, pour des raisons que l'on ne maîtrise pas complètement. Donc, la recherche qu'on fait vise justement à découvrir tous les détails, tous les secrets de l'occlusion des artères du cerveau, pour être dans un temps très court, absolument efficace, pour améliorer évidemment l'outcome, ça veut dire l'évolution clinique de nos patients. L'évolution de la thrombectomie, ou de la prise en charge de l'AVC, pour l'endro-vasculaire, ou en général, est le sujet de la recherche, au niveau mondial, au niveau suisse. Nous, à Genève, on travaille sur plusieurs aspects, de la prise en charge endro-vasculaire, pour pouvoir améliorer. On travaille avec l'intelligence artificielle, la robotique, et même sur certains dispositifs. et on a la chance d'être soutenu par la Fondation Suisse de la Cardiologie et par le Fonds National Suisse pour la Recherche. Ça, c'est absolument fondamental pour pouvoir faire en sorte d'améliorer les choses. Et pourquoi je dis que c'est une chance ? Parce que ce n'est pas dans tous les pays d'Europe qu'on a ce support-là. Donc, grâce à ça, on peut évidemment soutenir un laboratoire de recherche, de chercheurs, on peut vraiment essayer de pousser les choses pour le mieux de nos passions, finalement.